Alors moi c'est Zara Moucha, je vais avoir 24 ans et ça fait 18 ans que je fais de l'escrime. Alors moi c'est Cyrielle Rioux, j'ai 20 ans et ça fait 13 ans que je fais de l'escrime. Moi c'est Malina Vonsavadi, j'ai 26 ans et j'ai commencé l'escrime quand j'avais 10 ans. Moi c'est Anne Poupiné, j'ai 23 ans et ça fait longtemps que je fais de l'escrime. Ici on est en stage avec l'équipe nationale française et on a en invité l'équipe d'Espagne et l'équipe grecque pour préparer la sélection olympique qui commence dans moins d'un mois maintenant. Moi j'adore l'escrime parce que c'est un sport hyper complet. Donc il y a une dimension vraiment physique, tactique, technique et en fait c'est un jeu. Tous les jours c'est un jeu, on est toujours face à des adversaires différentes. Elles ne proposent pas le même style d'escrime donc il faut toujours s'adapter tout en se concentrant sur nous ce qu'on fait. Donc c'est vraiment tous les jours, je joue quoi. C'est un sport hyper complet et ça véhicule de belles valeurs, le respect de l'adversaire, de l'arbitre et puis on continue à se battre, un match n'est jamais fini jusqu'à la 15e touche. Donc c'est un sport super. D'accord avec nous. Vous avez toutes été à Changu, c'est ça ? Oui. Comment s'est passée votre expérience à Femme ? Bah c'était super déjà, on a gagné, donc c'est l'équipe qui a gagné la médaille d'or. On est très contentes d'avoir fait ça tous ensemble et on a vraiment beaucoup apprécié notre voyage en Chine. Bah le souvenir particulier c'est le titre de championne du monde par équipe qui est un peu tout le travail qu'on a effectué toute la saison. Et c'est une belle récompense et ça fait un très beau souvenir. Un peu plus personnel, il y en a plein avec Cyriel mais on a fait le tour de Chengdu pour trouver des cartes Naruto, voilà. C'était très piquant déjà, donc il y a eu un petit temps d'adaptation. Et sinon, bah après c'était sympa parce que c'est des goûts nouveaux tout ça. Et puis on est allé aussi se balader dans Chengdu et notamment avec Mali et Cyriel, on a fait un restaurant un peu local. Et du coup on a pu découvrir un peu, il y avait des choses qu'on n'avait jamais vues en France. Du coup voilà, après c'est quelque chose à découvrir. Vous avez des mots en Chinois ou pas ? Chéché, ça veut dire merci. Et sinon, voilà. Mais on n'est pas bilingue quoi.